Comment est-ce que je peux faire pour essayer de faire face à ce qui s'est passé lors de cette crise du coronavirus ? Comment est-ce que je peux faire face à tout ça et de ne pas m'écrouler ? Alors, évidemment que je lui ai répondu en disant, écoutez, je n'ai pas des conseils à vous donner par rapport à votre entreprise. Par contre, il y a une possibilité qui est de rebondir dans votre vie. Et c'est peut-être pour ça que cette crise, finalement, est importante. Comment est-ce qu'on peut rebondir ? Eh bien, il y a deux façons qui sont négatives. Un, s'écrouler, évidemment. Et deuxièmement, lutter contre. On va essayer d'oublier ces deux formes et plutôt choisir de lutter pour soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire, lutter pour soi-même ? Ça veut dire trouver en soi les solutions que l'on a. Facile à dire, pas facile à faire. Pour cela, il faut déjà se débarrasser de son mental qui, de cet égo, qui a tendance à nous mettre dans le futur en disant, mais comment je vais y arriver ? Et si les factures arrivent ? Et si ceci et si cela ? Et comment on peut faire ça ? Eh bien, en essayant de bouger ses orteils, inspirer, expirer, c'est-à-dire revenir dans le moment présent en portant son attention à son corps physique, à son corps sensoriel. Le problème, c'est que je reviens dans le moment présent et je me retrouve finalement face aux choses qui m'ennuient, qui m'embêtent, qui me dérangent, qui sont mes préoccupations. Et là, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on a des émotions. Ces émotions sont les blocs et qu'on fuit simplement dans l'action. Eh bien, elles risquent bien de créer des tensions en nous et nous empêcher de réfléchir pleinement, de retrouver en nous, finalement, toutes nos capacités. Et comment est-ce qu'on peut faire quand on a une émotion de frustration, d'énervement, de contrariété, parce que tout ne roule pas comme on aimerait ? Eh bien, il va falloir se donner l'autorisation de ressentir cette émotion de frustration, donc de colère, et puis de se donner l'autorisation de l'exprimer. Non pas sur les autres ou sur ses employés ou sur sa conjointe ou ses enfants, mais pour soi-même, ça se fait tout seul, dans son coin, dans une voiture. On peut hurler dans un oreiller pour dégager, libérer cette énergie qui est bloquée, qui s'appelle être la colère. Et là, il y a quelque chose d'assez fantastique qui se passe, c'est qu'on retrouve finalement son savoir-iné, son intuition, son savoir-faire aussi, et toutes ces qualités que nous avons en nous. Et c'est comme cela, et à travers cette approche-là, que l'on peut réellement rebondir et faire en sorte finalement qu'un problème devienne peut-être quelque chose qui nous a permis d'être beaucoup plus créatif et de sortir vainqueur de cette épreuve.